Vous avez passé une belle journée? Oui, moi aussi. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ça arrive souvent. Christy, que je fais pas grand-chose de mes journées. Sais-tu que j'admets, moi, mon grand-père? Moi, mon grand-père, il a jamais gaspillé une journée de sa vie. Jamais. Moi, mon grand-père, il a construit une maison avec ses mains. Mon grand-père, il s'est levé un matin, puis il a dit, moi, je construis une maison. Moi, le matin, là, si mon toaster est débranché, je déjeune pas. Prends-tu la différence? Ah, ça m'en prend beaucoup. Moi, je suis fasciné par les athlètes. Ah, je trouve ça beau, qu'ils se rendent aux Olympiques. T'imagines-tu ce que ça prend pour se rendre aux Olympiques? Travailler jour et nuit sans relâche pendant 4 ans dans une discipline qui te servira à rien d'autre. Faut le faire, parce qu'il y a des disciplines qui servent à quelque chose. T'sais, courir, nager, fine. Mais lancer du javelot, là, ça servira pas à grand-chose au quotidien, là. Moins quelqu'un à 200 mètres de toi et un urgent a besoin d'un balai. Je veux dire... Incroyable, les athlètes s'entraînent à la journée longue, s'entraînent à des machines. Un peu, c'est même plus intéressant à les regarder, je trouve. C'est trop des machines. Moi, je pense que les Olympiques, ça devrait être aléatoire. Moi, je pense que ça devrait être comme quand ils déterminent un jury. Tu reçois une lettre chez vous. Ah, shit. Vous devez représenter votre pays au 400 mètres de lait. Ah, tabam. J'ai même pas de running shoe. Esticamment, faut que je m'achète des running shoes. Va aller aux Olympiques. Là, ce serait le fun du vrai monde. Il y a des disciplines que tu veux pas manquer, là. Le marathon, tu veux pas manquer ça, là. 42 kilomètres avec deux semaines de préavis. Là, on a une course, mon chum. C'est plus deux heures, c'est deux, trois jours, pis t'as peut-être pas de gagnants, là. Là, on s'amuse, là. Là, on s'amuse. Dis-moi que tu ne regarderais pas ça, toi. 180 bedonnants. Tu sais, qu'ils ont un poing, ça se rende à la course, là. Ils sont en jeans avec un sac banane, tout ça. Tu sais, avec une collation, pis un numéro d'urgence. Donc, oui. 42 kilomètres, un marathon. Je me demande si j'ai marché ça en 2016, moi. 42? Je fais ça en char, pis j'ai mal aux genoux, moi. C'est-tu, comment ça? Comment tu cours? Faut être en forme. J'essaie de l'aide, j'essaie de retourner au gym, j'essaie d'être en forme. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas capable d'aller au gym tout seul, je n'ai pas capable de mettre mon propre coach, je n'ai pas capable de me pousser. Tu sais, moi, j'embarque sur l'elliptique, là. Après trois minutes, je suis comme, « All right, ça, c'est fait, ça, c'est fait. » On va aller mollo, on ne sait pas étirer. On va aller mollo. Mais je voulais me remettre en forme, pis je me dis, ça me prendrait une classe. Tu sais, quelque chose d'organisé, d'encadré, c'est le crossfit et c'est plus mon ami. Hein? Qu'est-ce que je t'ai faite? DJ, c'est ça, le crossfit, ça n'a aucun Christi de bon sens. Honnêtement, si je m'étais fait frapper en char en me rendant au crossfit, j'aurais moins mal le lendemain. Sans joke, là. Sans joke. Pis moi, je ne savais pas c'était quoi le crossfit, pis moi, je n'aime pas les surprises dans la vie. Moi, j'aime ça savoir à quoi m'attendre. Je me dis, je vais arriver juste un peu plus tôt. Je vais regarder la fin de l'autre classe avant. J'arrive là, tu as trois gars, cinq fois plus en forme que moi, mauves. Ils sont mauves, ils hurlent de douleur. Tu sais, en ajoutant des grosses cordes à bateau, ils sont là, AAAAAAAA! AAAAAAA! On est en un des trois qui dépose ses cordes, ça va dans le coin du gym et il vomit violemment. ACHLABAKA! FAI SES CORDES! ME, 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 GASSE! Facements... komom! Ah,шеû, j'auwer tu tournes et je m'élève trop vite! Attends une minute! J'ai mal aux bras pour te m'aitre brossés des dents, moi 30 secondes, là... Mais mon ami m'a dit, ce ne faut pas que ça, l'important c'est que tu ailles à ton rythme. Va-y à ton ryretme! Ouais, tu as aux coach. Parce que lui il l'a dit qu'on est à son rythme. Pis on a pas le même rythme, OK? Lui, il a 22 ans, il a démolé en marbre, il cause 6 marathons par année, il peut péter des noix de Grenoble avec sa raie en serrant des fesses, là. Pow! 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 Mets-en deux, voir. On en essaie deux. On en essaie deux. Pow! Pow! Yes! Pow! Des noix pour tout le monde. Pow! Qui qui ramasse les écailles, là? Pow! Moi, j'ai 32 ans, j'ai 20 livres en trop pis mon dîner, c'est 3 cores light, fait qu'on va s'ajuster, OK? On va trouver juste un milieu. Je pensais qu'on commençait ça smooth, on commençait avec des chin-ups. Quand tu fais ça, un chin-up, toi, c'est chin-up. Ça, pour ceux qui savent pas c'est quoi un chin-up, OK? Tu sais que t'as une barre horizontale et là, tu te suspends après et le principe, c'est de soulever ton propre poids, dans le fond. Le but, c'est d'amener ton menton en haut de la barre sans te suicider en chemin. C'est vrai. Chin-up. Un exercice idéal, tu te rends compte que t'es gros et pas fort, hein? Finalement, j'suis trop lourd pour perdre du poids. C'est cool, hein? Pis là, la fierté en basque me dit, rien qu'un, j'sors pas d'ici tant que j'en ai pas fait un. Est-ce que c'est à mi-chemin, j'suis à 4 partout. À mi-chemin, j'suis à 4 partout. À mi-chemin, j'suis pas à l'usage d'un oeil. Pow! Il me lance. Là, j'voyais en 2D, fait qu'j'avais plus juste approche ou j'suis tellement loin. L'aide-moi, là! J'suis pas capable d'en faire un. Le coach, il est là. Fais-moi 1000 séries de 6. Pow! Puis après 4 minutes, j'tais brûlé. Il m'en restait pour 50. J'tais se tiens à charrier des gros sacs. C'est Tommy là-dedans. Des mondes qui sont morts ici. Calvaire! Il a flippé une roue de traiteur dans le mauvais sens. Pas de même, ça marche une roue, c'est de l'autre bord, ça va! Pis là, j'suis forcé ironiquement à ce moment pis c'est pas nécessaire. J'pensais qu'on avait fini. Le coach, il m'a regardé. On finit ça. 15 minutes de corde. Pow! 15 minutes de corde! Pow! As-tu déjà eu un haut-le-coeur en pleurant? C'est spécial. J'tais là. Ouh-ha-ha! Ouh-ha-ha! Mais mon ami... Mon ami m'avait dit après ça, tu vas voir, tu vas te sentir tellement bien, là. Après, tu vas te sentir bien, là. J'tais pas bien, j'me sentais pu, asti. J'sentais plus rien passer. Mais écoute, j'avais une jambe qui quiquait, seule là-même. J'faisais des bruits de machine expresso. J'tais là. Pim! 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 Le coach est là. On se voit t'une main! Pow! On se voit t'une main! Pow! Ça dépend à quelle heure tu rentres, ça se peut, j'dorme ici. C'est très, très possible. Je m'appelle Simon, vous êtes extra-horsair. J'en ai pas sur le monde à l'heure.